Talent, caractère, ça promet pour l'ex-maillot jaune désormais dernier à 19 minutes de l'anglais Alex Dosset. Malgré un temps bien de chez lui, le britannique savait que la journée serait très compliquée, avec une étape tracée dans le puits de Dôme, un département que le Tour de France 2011 pourrait bien revisiter. Peut-être. La région regorge d'originalités comme l'inédit Col du Béal, 1390 mètres, Havre est juge de paix aujourd'hui. Pour le Belge, Yannick Egissen, kamikaze descendeur et remarquable grimpeur. Une confirmation. Vu sa victoire sur la ronde de l'Isard, il devance Darwin Atapuma. Retour au premier plan, sympa des Colombiens. Troisième l'américain, Andrew Talansky, Thomas Bonin, septième de l'étape, cinquième du général, sauf la face pour les Français. Le flamand, qui parle peu le français, est peut-être le grimpeur que la Belgique attend. En tout cas, il endosse le maillot jaune et la tunique de favori d'un tour de l'avenir montagneux.